Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le leader du mouvement politique religieux, Bouddhidya Mayala, Zachary Badiengila, appelé Nimo Nansemi, a tiré sa révérence ce mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa, à l'hôpital Centre Nganda. Il est décédé à l'âge de 77 ans à la suite d'une longue maladie. Le chef spirituel de Bouddhidya Mayala était en réanimation depuis plusieurs jours, a confirmé son médecin traitant. Autre détail dans nos prochaines éditions. Le projet Média Élections axé sur la formation des professionnels de médias. Ce sujet a été au centre de l'entretien entre le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, et la délégation des reporters sans frontières. Gaëtan Magalano a signé ce reportage. La délégation a été conduite par le responsable du bureau Afrique, Subsaharienne et Chivis-Chivwadi, deux journalistes en danger. Au menu de leur échange avec le porté-parole du gouvernement, les projets Média Élections, un projet sur la formation de professionnels de médias pendant les élections. Autre thématique abordée, le dossier Stani Boudjakira. Nous avons profité de cette opportunité avec M. le ministre de la Communication et des Média pour faire le tour de cette situation. Mais également réitérer la position officielle des reporters sans frontières, qui est d'abord d'abandonner toutes les charges qui pèsent sur Stani Boudjakira, mais aussi de le libérer immédiatement. Ça, cela a été tout le temps notre position officielle en tant que reporters sans frontières. En dehors de ces dossiers purement judiciaires, le départi a aussi évoqué un projet de cette organisation non gouvernementale de défense de journalistes qu'elle compte appuyer ici en RDC. D'après ces hauts cadres, la RDC est prioritaire dans le projet Média Élections qui consiste à fournir des équipements aux journalistes tels que de qui de première nécessité. Ces projets concernent non seulement la ville province de Kinshasa, aussi la ville de Mbandaka, Goma, Lubumbashi. Et la mission d'évaluation ponctuelle organisée par l'UNFPA et ses partenaires, en collaboration avec la division provinciale de la santé Congo Centrale, et à sa deuxième journée de travail, elle consiste à évaluer l'entrepôt de quelques structures avec l'appui de DKT et Amatadi, dits objectifs, améliorer la disponibilité des produits de santé, de la production au niveau de ces deux structures, Toto Celeste Sungu, Paka et Sur Place. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement de certains de ses partenaires, de l'approche assurance au dernier kilomètre, que la mission internationale des évaluateurs est venue à sa dernière étape dans le Congo Centrale, précisément à Amatadi, sous la conduite du programme national des médicaments essentiels PNAM, de la division provinciale de la santé DPS du Congo Centrale, de la consultante UNFPA, Aïssa Tundiaï, qui exécute la mission, est accompagnée par l'équipe de l'APCM et des UNFPA. Ces évaluateurs sont venus faire la vérification, la traçabilité au niveau des livraisons, la distribution et la gestion des stockages. Au cours de cette mission, ils ont visité les dépôts et des structures des partenaires DKT et ABF qui offrent les services aux bénéficiaires des produits de la planification familiale, dont le UNFPA. Le but de la mission, c'est vérifier si les différentes dotations des produits de santé, qui proviennent du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, arrivent aux derniers bénéficiaires. On est en train de suivre une dotation des listes différents qui passent par les différents partenaires, voir quel est le système qui est mis en place quand le produit Kinshasa passe à travers les différents dépôts relés de ces désorganismes pour arriver auprès des structures. Ceux ont envie de faire la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et d'identifier le goulot d'étranglement afin d'apporter des mesures correctrices qui permettront d'améliorer la chaîne d'approvisionnement. Passons à la validation du plan stratégique opérationnel de l'emploi des jeunes qui était au terme de l'atelier, clôturé dernièrement par le ministre de la Jeunesse, Emploi et Nouvelle Citualité, Noudi Piroumoui Saïdi. Nous voici avec comme objectif d'enrichir, amender et valider cet instrument qui nous est capital et cher. Les ordonner de manière réfléchie afin que nous puissions résorber les fléaux que vive la jeunesse congolaise. Les lampions des assises multisectorielles portant validation du plan stratégique et opérationnel du fonds spécial pour la promotion de l'entreprenariat et l'emploi des jeunes se sont éteintes aujourd'hui à Kinshasa avec sa validation qui s'est concrétisée par l'adoption d'une série de recommandations fortes et résolutions transversales sous forme de termes de référence opposables et applicables à tous. Renforcer l'engagement social et citoyen des jeunes. Appuyer l'assainissement du cadre normatif de protection et de promotion de la jeunesse. Accompagner les actions de prévention et de prise en charge psychosocio-médicale des jeunes. Soutenir les activités ludiques et culturelles des jeunes. Belle opportunité pour les ministres de la Jeunesse et l'initiation de la nouvelle citoyenneté de saluer l'appropriation par ses experts. C'est la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo, dans ce secteur crucial de la vie nationale. Avec le plan opérationnel et stratégique qui a été validé aujourd'hui, cela démontre réellement d'abord la perspicacité du comité qui dirige cet établissement, mais également de leur volonté dans la matérialisation de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, en ce qui concerne l'accompagnement des jeunes. Il convient de marteler que l'adoption du plan stratégique et opérationnel balise la voie pour l'exécution d'une curuelle d'activités, à même de booster l'autonomisation et l'accompagnement de la jeunesse. Célébration de la journée mondiale pour la conservation de la nature et l'Ocapi, c'est aujourd'hui 18 octobre, occasion pour l'Institut supérieur des arts et métiers examen de présenter une gamme d'accessoires de mode avec le motif de l'Ocapi. Un reportage signé Béatrice Chacot. La République démocratique du Congo assoit sa réputation sur l'immensité et la diversité dans ses richesses minérales. Une autre référence qui renvoie à notre pays, c'est la présence sur son sol d'une espèce animale en voie d'extinction. Il s'agit de l'Ocapi, un animal aux caractéristiques qui rappellent à la fois le girafe et le zèbre. La célébration de la journée dédiée à l'Ocapi a été une occasion pour Arthur Icole d'exposer au grand jour un modèle vestimentaire qui rappelle la fourrure de l'Ocapi. C'est une œuvre très symbolique qu'on peut peut-être surnommer l'Ocapi parce que c'est quelque chose qui vient de loin et c'est une conception qu'on a attirée dans un animal qui représente notre nation. La RDC étant que les pays au centre de l'Afrique qu'on peut encore situer comme un pays représentatif de la mode dans le continent d'Afrique, on s'est dit qu'au moins nous pouvons aussi avoir quelque chose qui nous représente. L'inspirateur de cette œuvre d'art évoque les motivations. L'Ocapi a des rayures blanches extraordinaires derrière. Quand j'observais ça, une idée m'est venue de ces rayures-là créer quelque chose parce que comme vous le savez, les Congos, lorsque nous allons ailleurs dans des rencontres internationales, on n'est pas distingué. Sensibiliser l'humanité en général et les Congolais en particulier sur la protection et la survie des Ocapi en République démocratique du Congo reste toujours l'objectif de la journée mondiale des Ocapi. Créée en 2016 par les Nations Unies à travers l'Union internationale pour la conservation de la nasture et le projet de l'observation de l'Ocapi. Vers l'électrification dans le milieu rural de la province du Congo central, un protocole d'accord irrélatif vient d'être signé par les parties concernées. Un reporter signé, Nadine Angouf. La signature de ce protocole d'accord de collaboration entre d'une part l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, représentée par son directeur général adjoint, Touan Bilangana Damien, et d'autre part la Chambre des commerces et d'industrie du Congo central, représentée par Samouna Feli en qualité de président national. Cet accord porte sur la promotion de l'électrification des zones rurales et périurbaines du Congo central. Représentant les secteurs privés du Congo central, la Chambre des commerces et d'industrie du Congo central attend élargir les domaines de ses interventions économiques en intégrant les segments énergétiques dans son portefeuille d'activité. Dans le cadre de cet accord, l'ANCER apporte son expertise technique dans l'électrification rurale et la planification du développement socio-économique qui en découle. L'objectif poursuivi dans la disponibilisation de l'énergie dans les circuits des initiatives économiques du Congo central et donc l'alimentation en énergie électrique des projets agro-pastoral et de la petite industrie ont envie d'accélérer les développements de la région. Ce n'est pas normal qu'un secteur aussi important ne soit pas pris en compte par les investisseurs comme on l'est. Donc notre démarche s'inscrit dans cela et en collaboration avec le gouverneur de la province du Congo central, nous sommes en passe de pouvoir réaliser, de créer une société provinciale de production et de distribution d'électricité. Projet similaire dans la province de Litori, le contenu de ce programme d'électrification a été dévoilé au cours d'une cérémonie de présentation. Images et commentaires. La problématique de la mobilisation des recettes au compte du trésor public et l'interprétation de textes, c'est parmi, entre autres, les difficultés auxquelles font face certains services de l'Etat. À Litori, pour élever ces défis, l'administration militaire de Litori, en collaboration avec le ministère des Finances, organise depuis ce mardi du 7 octobre une formation de 5 jours en vue de renforcer la capacité des agents sur les notions relatives aux finances publiques. Cette centaine d'agents et cadres proviennent de la division provinciale de finances, du budget et de la direction générale des recettes de la province de Litori. Pour le secrétaire général au ministère des Finances, Jean-Gaston Magna, cette formation constitue un cadre d'expérience pour améliorer les rendements. Ce jour marque l'aboutissement d'une demande faite par son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province de Litori. Le but de cette formation, c'est d'échanger avec vous, d'apporter un peu plus de précision sur certaines notions et aussi de vous dire, de vous montrer aussi ce qui se passe aussi au niveau national. Parlant au nom du gouverneur militaire de Litori, le directeur du cabinet adjoint en charge de l'économie et finances, Steve Senguida attend des participants la performance dans leurs secteurs respectifs à l'usine des travaux. Nous attendons de ces travaux l'amélioration de nos compétences. Nous pensons que l'ENEF qui a mis à notre disposition des éminents professeurs enseignants qui devront tirer notre niveau vers les hauts, mais aussi qui devront nous formuler des recommandations. Lesquelles recommandations devront nous permettre d'améliorer notre qualité de gestion, mais aussi de l'oranger du côté de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance imprimée par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Lbuyan Kachimodjun, pendant cette période de l'état de siège, n'est plus à démontrer et doit servir d'exemple pour des générations futures dans la gestion de cette province riche en potentialité. Dans le but d'opérationnalisation des antennes de l'École nationale des finances en province, le secrétaire général aux finances conduit une mission de mise à niveau des services du secteur financier en Litori. La gestion orthodoxe de finances publiques imprimée par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Lbuyan Kachimodjun, pendant cette période de l'état de siège, devront être suivi par les services publics évrants dans cette province. Voilà ce qui justifie la présence au chef lié de Litori d'une forte délégation du secrétariat général du ministère de Finances depuis ce dimanche 15 octobre 2023. Objectif, renforcer la capacité des agents et fonctionnaires de la division provinciale de finances, budget et de la direction générale des recettes de la province de Litori sur les non-sondes de finances publiques. Le secrétaire général du dit ministère, Jean-Gaston Magnani, a échangé à ces sujets sur lundi 16 octobre 2023 avec le numéro 1 de la province de Litori. C'est sur demande du gouverneur de la province qui voulait renforcer la capacité de tous les agents qui travaillent dans le secteur des finances publiques, plus précisément aussi les gens de la direction générale des recettes de la province, ainsi que les autres agents de la division provinciale des finances et de la division provinciale du budget. L'objectif, c'est de le voir un peu remémoré et le fixer une fois de plus sur ce qu'ils sont en train de faire chaque jour. Et on vient aussi échanger de l'expérience. S'en est suivie la visite guidée des installations de la division provinciale de finances et du budget pour se rendre compte des conditions de travail de ses collaborateurs. Il faut dire que, grâce à l'esprit de suivi et d'encadrement du lieutenant général, le bouillon cachement d'Youni, la plupart des régies financières ont vu les recettes augmenter au profit du trésor public, l'un des acquis de l'état de siège. Le naufrage d'une embarcation dans la province du Sud-Oubangui a fait près de 47 morts et plusieurs disparus. Fadi Kitta, acteur politique, s'est joué aux familles des victimes pour lancer un message de compassion. Suivez. Suite au naufrage qui a eu lieu la semaine dernière à Mandaka, comme nous l'avons tous appris, il y a une balénière qui a coulé et il y a eu des morts. Nous déplorons quand même les conditions dans lesquelles nos compatriotes ont monté dans cette balénière et puis il y a eu quand même une surcharge. Nous demandons aussi aux ministres des transports, voies et communications de veiller à ce que toutes ces balénières, tous les bateaux ne puissent plus naviguer la nuit. Donc sur ce, je vais ici présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et nous soutenons aussi le gouvernement, Samalokonde, qui fait un travail qui n'est pas facile. Donc cela implique la majorité de tous les Congolais pour que ce genre de naufrage ne puisse plus se répéter. Je présente aussi mes condoléances au gouverneur de l'Équateur, qui est précisément Mandaka, ainsi qu'à tout le gouvernement provincial, à l'Assemblée provinciale aussi. Et je présente vraiment mes condoléances les plus sincères, les plus attristées à ce fameux des victimes et nous prions de bon Dieu pour que leurs âmes reposent en paix. Vous avez corrigé ce naufrage, c'était à Mandaka, à l'Équateur. À Guémena, dans la province du Sud-Oubangui, le gouverneur a procédé à l'inspection des travaux dans plusieurs chantiers dans cette ville qui avance à pas de géants. Ce jour à Kinshasa, où il est encore en mission officielle, le gouverneur de la province du Sud-Oubangui, son excellence Jean-Claude Mabez-Degba-Ebez, vient de faire un aller-retour sur Guémena à la tête d'une importante délégation dont en fait partie le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Olivier Mondoguet, le directeur du BSECO, Jean-Marc Bimouloumba, et le directeur général de l'entreprise Imo-Sercas, Serge Cassanda. À l'aéroport, le gouverneur de la province et sa délégation ont été accueillis par le ministre provincial ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions, M. Victor Zouatella. De là, la délégation a fait la ronde de tous les chantiers pour se rendre compte de la reprise et de l'état d'avancement des travaux de construction pour les uns et de réhabilitation pour les autres des édifices publics tels que le Gouvernorat, l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, l'Institut du 4 octobre et celui du 20 mai. Aussi ont-ils palpé du doigt le début des travaux de la modernisation de la voirie de Guémena par l'entreprise Imo-Sercas avant de déclarer lancer les 8 travaux. Tous ces chantiers sont l'oeuvre personnelle du chef de l'État qui tient à moderniser la ville de Guémena et la province d'ici d'Ubambi. Les travaux qui se font ici seront dupliqués à Zongo et dans toutes nos grandes agnomérations. Il convient de noter que pendant la visite des chantiers, le Gouvernor province et ceux avec qui il a fait le déplacement de Guémena ont touché du doigt les réalités du port Comigem où la direction provinciale de l'OVD déploie toutes ses énergies dans la lutte anti-érosive. Avant de reprendre leur avion pour Kuchassa, les membres de la délégation se sont rendus compte de l'ampleur et de la consistance des travaux de bétonnage de l'avenue de l'aéroport. Autre chose, la collation des grades académiques à l'université de Kindou et dans les instituts supérieurs de technique médicale de Didiofa, de Chikapa et de commerce de Chikapa a mis sur les marchés de l'emploi plusieurs diplômés. Suivez le résumé de ces cérémonies dans cet élément que nous propose Edith Chala. L'année académique 2022-2023 a connu son dénouement à l'université de Kindou, Inuki en sigle. La double cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année académique a permis de mettre sur le marché de l'emploi 609 licenciés, soit 89% des réussites pour l'année qui se termine. Le recteur de cet alma mater, le professeur Kimania Moussaïloa de O'Gracias, a salué les efforts de son équipe tout en rappelant que l'Uniki compte aujourd'hui 4295 étudiants identifiés. Aujourd'hui, l'université de Kindou est en partenariat avec plusieurs universités nationales comme l'UPN, l'Unikin, l'Unilou et l'Unikis. Quelques réalisations sont également à mettre à l'actif du comité de gestion Kimania Moussaïloa de O'Gracias, notamment la révision à la baisse des frais académiques, la purement totale des dettes héritées de l'ancien comité, sans être exhaustif. Dans l'ensemble, 121 lauréats, dont 6 distinctions et 108 satisfactions pour cette 11e promotion de l'ISAM IDIOFA, ont été mis sur les marchés de l'emploi. Ils ont reçu leur diplôme d'un maître de M. l'administrateur du territoire d'IDIOFA. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du comité territorial de sécurité, du directeur provincial de l'EPST Quilou 3, des autorités académiques, des institutions sœurs, des parents et étudiants. Le directeur général de l'ISAM, le chef des travaux, Nkoleni Mokono-Sylvain, s'est dissatisfait de l'évaluation de l'année dernière. Hommage était rendu au chef de l'État et au ministre des tutelles, surtout pour la confiance mise en son comité de gestion. Cinq temps forts ont marqué la clôture de l'année académique 2022-2023, suivi de la collation des grades académiques à l'Institut supérieur de commerce, IESETI-KAPA, lundi 16 octobre 2023. Notamment, le mot de bienvenue du secrétaire général administratif, du représentant des étudiants, du secrétaire général académique, du directeur général et du représentant du gouverneur de province. Dans son discours de politique générale, le directeur général François Kaboulakasongo a noté que son institution est victime d'une spoliation de son terrain. Le tronçon compris entre le marché Kamalinga et les sites longs de 6 km est impraticable. Leurs étudiants, surtout ceux de la vacation soir, sont souvent attaqués par des personnes non autrement identifiées et demandent à l'occasion l'implication du gouvernement pour des solutions idoines. Cérémonie similaire de la clôture de l'année académique 2023 à l'ISP Gombé de Kinshasa à l'ISTEM-Tchikapa et de la Croix-Rouge de Bandoudouville. Au rythme de la fanfare, ces désormais anciens étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Kinshasa brondissent avec fierté leurs diplômes. 800 au total, tous issus du premier, deuxième et troisième cycle. L'année académique 2022-2023, une année toute particulière pour cet établissement supérieur qui a expérimenté pour la toute première fois les systèmes LMD. L'ISP s'est engagé dans la lutte contre les antivaleurs. Il a fait de l'arrimage au système LMD son cheval de bataille pour le développement intégral de notre pays. Au-delà de la réussite du système LMD, l'ISP fait petit à petit pont-neuf. Des nouveaux bâtiments sortent de terre, la maîtrise de la gestion financière, désormais les climats sociaux irènent. Des réalisations à mettre sur le dos de l'actuel comité dirigeant qu'est commande le professeur Jertri de Combré-Cofo. Pendant ces temps, l'ISP tchikapa lance sur le marché d'emploi 299 loréats dont 244 gradués et 55 licenciés. Une filière confondue à travers le cérémonie solennelle des collations de grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023 organisée ces lundis 16 octobre 2023. Précision donnée par Paul Tchitengue, secrétaire général académique. Les professeurs Bosco Tchitengue-Mouyaya, directeur général de l'ISP tchikapa, s'est dit satisfait d'avoir réalisé quelques édifices palpables fruits de la gestion orthodoxe avec le comité de gestion de cette institution. Bochamba Poi, ministre provincial de la santé et représentant du gouverneur de Provence a clôturé cette année académique 2022-2023 et félicite le lauréat. A l'Institut supérieur de sciences de santé de la Croix-Rouge à Bandeauville, l'année académique a été clôturée en beauté avec la collation des grades organisée par le directeur général, le professeur Léon Moudoubou. 101 lauréats proclamés avec satisfaction du cycle de graduats sur un total de 315 étudiants régulièrement inscrits dans différentes filières. Après les rapports académiques et la proclamation proprement dite, Grégoire Mathesso, président national de la Croix-Rouge de la RDC, a félicité l'ensemble de la communauté studentine. le vice-gouverneur de la Provence du Kuelou. C'est le mot clé des engagements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dont la République démocratique du Congo est signataire des engagements qui visent à fournir aux adolescents des connaissances qui visent à nécessaire pour améliorer leur bien-être en matière de santé sexuelle reproductive. Jean-Pierre Ndolo, reportage. Il représente plusieurs mouvements des jeunes mais il poursuit un objectif commun, le bien-être des jeunes et adolescents en République démocratique du Congo. Ce bien-être qui passe par la matérialisation des engagements pris par le pays en faveur de la santé et l'éducation des jeunes malheureusement compromis par manque d'informations et d'accès aux services qui leur sont adaptés. D'où cette démarche ce jour auprès du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Un temps pour nous favorable de se mettre en consortium des organisations des jeunes pour plaider pour la mise en œuvre effective des engagements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués et épanouis. C'est-à-dire les engagements qui tournent autour de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes pour l'offre de services, pour la formation et aussi pour l'intégration sur toutes les tonnes de la RDC dans les écoles publiques et privées de cours de l'éducation à la vie courante. Cette matinée de plaidoyer appuyée par le MSI RDC s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille instituée par les Nations Unies et qui vise à reconnaître les droits des filles tout en mettant en lumière les obstacles spécifiques auxquels elles sont confrontées en raison de leur genre. A l'Assemblée nationale, audition à la Commission Environnement et Tourisme de la députée nationale Angèle Tabou, l'auteur de la loi sur l'ordre des environnementalistes pour complément d'informations sur sa proposition de loi. C'est dans les cadres de l'exercice de sa mission de contrôle parlementaire que la Commission de l'aménagement du territoire infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, Ati Entic, a invité le directeur général de l'Office de gestion de frais multimodal au Jeffrey en sigle, William Kazumba Mayombo, en vue d'obtenir des éclaircissements sur un certain nombre de préoccupations exprimées par les députés nationaux. Il était question pour nous de faire un état de lieu sur les ports secs de Kassoumbalessa. Nous devions aussi connaître dans combien de provinces le Jeffrey est-il représenté. Nous constatons que la plupart des transporteurs qui oeuvrent dans nos frontières et qui traversent même la RDC, la plupart des transporteurs viennent de l'étranger. Le directeur général de l'OGFREM a apprécié la pertinence des questions soulevées par les membres de la commission Ati Entic. Je ne pouvais pas m'imaginer que les honorables députés connaissent mieux l'OGFREM et maîtrisent mieux que quiconque les problèmes majeurs que connaît cette entreté. Un délai de 48 heures lui a été accordé pour rencontrer les préoccupations des élus du peuple. Voilà, vous venez de suivre l'audition du DG de l'OGFREM sur le port sec. La direction générale du Trésor et de comptabilité publique possèdent des bureaux dont les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique ainsi qu'au ministère des infrastructures. Le directeur général adjoint de cette structure a visité les locaux devant brité les différents services. Les détails dans ce reportage de Nadine Yangou. Pour plus de transparence dans la gestion des recettes et des dépenses publiques, il a été créé dans les cadres de la réforme une direction générale des trésors et des comptabilités publiques au sein du ministère des Finances. Le gouvernement a mis à la disposition de cette direction des locaux dont plusieurs ministères pouvant permettre à cette dernière de bien évoluer. Après la visite des bureaux par l'équipe des dirigeants de cet organe technique spécialisé effectué précédemment dans d'autres ministères, aujourd'hui, c'était le tour du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et d'hésiter père de recevoir cette visite d'inspection de la DGTCP. Le constat est que les bureaux de la direction générale des trésors et comptabilités publiques sont disponibles dans ces deux ministères. Une satisfaction pour Serge Mabé, directeur général adjoint de cet organe. Nous sommes contents parce que les bâtiments qui sont mis à la disposition des animateurs de postes comptables sont suffisamment nombreux pour contenir les équipes qui vont être utiles pour cette grande réforme. Il s'est rappelé que la direction générale des trésors et comptabilités publiques est pilotée par le prof. Maketa Lutete Thomas comme directeur général, secondé par deux directeurs généraux adjoints. Et puis enfin, le gouverneur de la Monga l'a inspecté l'évolution des travaux de construction dans le cadre du programme des 145 territoires, vision du président de la République, Félix Antoine-Disséqué-Chilombo. C'est une journée marathon pour le gouverneur de la Mangala en mission dans le territoire de Bumba. Maître César Limbae Mbengissa a d'abord procédé à l'inspection des travaux de construction des bureaux administratifs ainsi que de l'Institut Molendé lancé au mois de juillet dernier et financé par le gouvernement provincial. Un seul constat, les travaux avancent à pas de tortue. Soucieux de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Disséqué-Chilombo, dont la gratuité de l'enseignement de base, César Limbae Mbengissa, a rassuré les élèves de la reprise des 10 travaux. Est-ce que vous attendez beaucoup la fin de ces travaux, non ? Oui ! Hein ? Oui ! Voilà, les travaux étaient bloqués, mais comme je suis arrivé, le lundi, on va reprendre. Oui ! Pour que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, conformément à la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine-Disséqué-Chilombo. Ensuite, le chef de l'exécutif de la Mangala s'est rendu à l'ISP Bumba où il a procédé à la clôture de l'année académique 2022-2023. Occasion pour le numéro 1 de la Mangala de féliciter les lauréats en promettant de son accompagnement. Donc, il était un période normal que nous puissions venir honorer non seulement l'institut, mais également honorer les lauréats. Donc, bonne chance à eux. Donc, nous serons là pour les encadrer de manière à permettre à ce que demain il nous remplace qu'il soit utile pour notre société. Nous resterons en prière pour que demain il soit également utile à la société après leur formation. En bon père, l'imperturbable César Limbaïa n'essayait pas rendu même réduire. Un lot de 10 ordinateurs a été remis au directeur général de cet établissement universitaire. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique. Autre édition d'information, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Françoise Boulabouaki et à 23h avec Anita Luamba. Au revoir. Sous-titrage ST' 501